Bonsoir Rachida, je vous en prie, asseyez-moi d'Elisabeth également. Merci. Vous venez nous voir pour nous parler de ce livre, Pourquoi on ne vous voit plus, qui est une question que l'on vous pose régulièrement dans la rue. Et qu'est-ce que vous leur répondez d'ailleurs aux gens quand ils vous posent cette question ? La première année, je leur disais qu'il y a un délai de latence après le CSA, un an pendant lequel on ne peut pas travailler. C'est ce que j'avais cru d'ailleurs en arrivant au CSA, c'est après que j'ai découvert que c'était trois ans. Et j'ai donc un peu plus de mal à expliquer les trois ans. Donc comme on me posait la question quasi quotidiennement, j'ai décidé d'en faire un livre. Alors déjà, votre disparition, elle ne date pas de la fin de votre mandat au CSA, mais de 2007, au moment où vous avez accepté de rentrer... Ah, j'ai eu peur de disparition, j'avais raté un épisode. Non, de l'antenne, bien sûr. Vous avez donc, c'était un 20 janvier, vous recevez un coup de fil du secrétaire général de l'Elysée qui vous propose donc ce poste à votre immense surprise. Oui, 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 on en avait vaguement parlé, mais en me disant peut-être que dans deux ans, ça serait bien. Donc voilà, en 24 heures, il a fallu que je décide si j'y allais ou pas. Mais pourquoi vous ? Qui a voulu que ce soit vous ? Ben vous savez, la répartition se fait entre le président de la République, celui de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'était Chirac à l'époque. C'était Jacques Chirac, absolument. Et j'ai été nommé officiellement par Jean-Luc Debré, qui était président de l'Assemblée nationale. Mais je crois savoir que les trois discutaient entre eux pour essayer de voir quels étaient les profils qu'ils avaient envie de nommer. Ils avaient été flattés, j'imagine. Qu'en pense à vous ? Bien sûr, c'est flatteur, mais ce n'est pas une notion de plaisir, la première. C'est que je me suis dit, tiens, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose d'utile dans la continuité de ce que j'ai essayé de faire à la télévision avant. Mais vous n'avez pas hésité une seconde alors que toute votre vie, vous avez été journaliste, renoncez à ça ? J'ai hésité peut-être une soirée. Et puis après, je me suis dit que je pouvais quand même continuer d'être d'une certaine façon journaliste au sein d'une institution de la République. Est-ce que c'était mieux payé que ce que... Oui, 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 tout à fait, oui. Et il y avait des avantages avec le chauffeur, on en parle de temps en temps. Il y a un pool de chauffeurs, oui. Et un emploi du temps plus cool aussi. J'essaie de trouver des avantages. Ça vous intéresse, non ? Pas du tout. Si, on a l'impression que vous êtes un emploi du prospect. Non, mais j'essaie de voir ce que vous trouvez aussi. Cela dit, moi, on m'aurait posé la question un an avant, mais j'aurais peut-être dit pas du tout aussi. On vous a dit alors qu'à l'issue de votre mandat, donc, vous devriez rester un an sans travailler, toujours payé quand même. Mais on ne vous a pas dit, donc, trois ans. Ce n'était pas dans votre contrat lorsque vous avez signé ? On ne pouvait pas voir, attention. On ne signe pas de contrat en plus. On ne signe pas de contrat ? Comme ça, c'est fait très rapidement. Ça vous intéresse vraiment, alors ? Oui, j'ai l'impression de faire l'article, là. On signe toujours un contrat quand on... Non, non, non. Mais c'est vrai qu'on parle du RUCCSA, on n'en connaît pas forcément le fonctionnement. Mais c'est ça, il faut les comprendre. Vous arrivez, donc, moi, je suis arrivé relativement vite, en 24 heures chrono, comme je le raconte dans le livre. Ensuite, on vous fournit au fur et à mesure les obligations. Donc, vous découvrez au fur et à mesure les obligations déontologiques internes au CSA. Et puis, au fur et à mesure, vous découvrez les problèmes juridiques. Et tout simplement, on va faire court sur la question, parce que je ne suis pas sûr que ça passionne les téléspectateurs. Mais donc, France Télévisions, où j'étais salarié, m'a dit très rapidement, et bien voilà, comme il y a six ans de mandat plus une année d'interdiction, on te détache pendant sept ans. Donc, voilà, moi, je me sentais tranquille. Et c'est au fur et à mesure que j'ai découvert que c'était un peu plus long. Vous regrettez d'y être allé ? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous n'êtes pas fait beaucoup d'amis. Ce que vous décrivez n'est pas totalement enthousiasmant. Au sein de... Je me suis fait quelques amis. J'ai Cissi, alors étonnamment, pas forcément ceux qui venaient du milieu de l'audiovisuel. Oui, ça vous le dites. Je me suis fait un excellent ami avec un monsieur qui s'appelle Alain Méhard, qui venait du Conseil d'État. Je m'entendais assez bien avec Michel Boyon, le président de... Mais il vous a déçu ? Si l'implicité qu'on avait réussi à créer pouvait se prolonger, elle va peut-être se prolonger un jour, oui. Parmi les dossiers qu'on vous a confiés, il y a eu la déontologie et la diversité. Au début, ça vous a un petit peu agacé, d'ailleurs, qu'on vous confie la diversité ? Ça ne m'a pas agacé. Ça ne m'a pas surpris non plus. Je m'y attendais. Mais on a trouvé les arguments pour que je me dise peut-être qu'on peut changer d'attitude et puis se dire, après avoir refusé d'être la statuette de la diversité, non pas devenir la statuette, mais essayer de faire en sorte que les choses avancent un petit peu. Peut-être que mon nom pouvait éventuellement, une première fois, me servir d'ouverture. Ce nom, d'ailleurs, vous en parlez, il vous a parfois posé des problèmes et on vous avait suggéré d'en changer. Mais celui qui vous a suggéré ça s'appelait M. Gouja, à la fois. Et donc je ne lui ai pas proposé d'en changer, lui. Alors exactement. Alors ce nom vous a posé des problèmes, mais pour certains, il a fait de vous un symbole rassurant. Regardez. Je voulais juste vous dire que ça me fait super plaisir d'être là. Ma parole de nouveau à Rachid Arabe. Vous permettez que je vous appelle Rachid Arabe pendant tout le... C'est mon nom, donc vous pouvez le faire. Ça va bien, M. Rachid Arabe ? Vous n'aimez pas qu'on me dise que vous êtes le beurre de service ? Non, M. Rachid Arabe, je ne le fais pas. Vous vous êtes illustré récemment avec Adriana Carambeu. Exact, M. Rachid Arabe. Vous êtes copain de Nicolas Anelka. C'est encore une vérité en ce moment. Vous avez toujours voulu faire de la scène. Exact. Je voulais juste dire un truc. Oui, allez-y rapidement. Si je peux me permettre un conseil, M. Rachid Arabe. La prochaine fois que vous présentez le journal, vous pouvez me faire un kiff et le présenter comme ça ? C'est-à-dire, moi je suis vous, je le présente comme ça. Bonjour, vous êtes bien sur le journal télévisé français de France 2. C'est Rachid Arabe. Il y a un problème ? Il n'y a pas de problème. Sur le moment, ça vous a moyennement amusé, je crois. Oui, oui. À la fin du journal, sur le générique de fin où les micros sont coupés, je lui ai dit petit con. Mais c'était à moitié affectueux, à moitié agassé ? C'était affectueux. Mais en même temps, c'est vrai que moi, il m'a déstabilisé. Mais après coup, je me suis rendu compte que, et Pierre Lescure, qui le connaît bien, comprendra, c'était assez fin de sa part. Ça semblait extrêmement gros, lourd. En fait, c'était beaucoup plus fin que je ne croyais. Et in fine, il a raison, parce que cette séquence tourne depuis. Et voilà, c'est lui qui avait raison. Elle a accéléré un peu le mouvement des particules. Alors, c'est aussi un des sujets de votre livre. Vous êtes né français, car dans une colonie française. Puis vous êtes devenu, naturellement, sans rien faire, à 8 ans, algérien. À l'indépendance algérienne, oui. Avant de redevenir français, mais 30 ans plus tard. Oui. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Comme je me suis retrouvé dans une autre nationalité sans trop le savoir, j'avais 8 ans. Et à 18 ans, j'ai découvert, en fait, que je n'étais pas tout à fait comme les autres. Vous découvrez ce qu'est une carte de résident, avec des difficultés administratives, notamment. Et puis, comme j'ai une histoire familiale, comme tout le monde, que j'avais envie de respecter, des grands-parents qui sont algériens, qui sont nés algériens, j'avais l'impression de ne pas devoir les trahir trop vite. Et puis, par ailleurs, je ne me sentais pas tout à fait prêt, en raison des difficultés que j'évoquais, la administrative notamment, pas tout à fait prêt à faire le pas. Donc, j'ai décidé de prendre mon temps. Puis il y a une petite histoire personnelle, il y en a beaucoup, mais il y a une petite histoire personnelle qui m'a un peu bloqué. Un de mes jeunes frères, qui se prénomme à Marre, qui est né dans l'Hexagone, donc après l'indépendance, quand il a, elle est allée chercher ses papiers français, on lui a demandé de conjuguer le verbe chanter à tous les temps. Il a refusé de le faire, et je l'ai soutenu, et je me suis dit que ça allait attendre un peu. Mais on a envie qu'on vous demande la même chose. J'ai bien fait, parce qu'après, c'est venu assez naturellement. Et un jour, je me suis dit, tiens, ça y est, je suis français. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait progresser la diversité à la télévision, au sein du CSA en tout cas ? Au sein du CSA. Puisque c'était une de vos missions. Au sein du CSA, oui, d'abord parce que le CSA en lui-même est une institution beaucoup plus diverse qu'on ne le croit. Elle est d'abord beaucoup plus jeune qu'on ne le croit, et effectivement assez représentative de la société française, et très féminisée notamment, avec beaucoup de jeunes femmes, de tas d'origines, donc c'était quand même un terrain assez fertile. Au sein du collège, je n'ai pas eu de difficulté à porter ce dossier. Il y avait, pour être honnête, des gens qui se disaient que c'était un gadget, et d'autres qui pensaient que c'était un vrai chantier. Je suis du côté de ceux qui pensaient que c'était un vrai chantier. Donc j'ai essayé, sans ajouter des réglementations aux réglementations, d'essayer d'être convaincant avec les chaînes de télévision, avec un discours assez simple, qui était assez partagé d'ailleurs, qui était plus vous ressemblerez à votre public, et plus vous aurez les chances d'avoir de l'audience, tout à fait. Et c'est-à-dire que c'était un argument qui fonctionnait bien. Après, il y a eu aussi le fait que la diversité, c'est aussi, d'abord c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, on n'a pas trouvé mieux, mais c'est aussi une thématique qui, politiquement, est assez fluctuante. Il y a des hauts et des bas, et je me rendais bien compte que quand c'était porté politiquement, j'étais plus entendu que quand ce n'était pas porté. À présent, vous n'avez plus le droit d'en exercer sur de nombreuses chaînes, sur de nombreuses radios. Sur les chaînes qui étaient sous la compétence du CSA pendant mon mandat. Mais vous êtes candidat à la présidence de Public Sénat ? Qui n'est donc pas sous la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc j'ai tout à fait la possibilité, le droit, et l'envie d'aller diriger cette chaîne, donc j'aimerais bien faire une chaîne politique, citoyenne, intelligente. C'est bien de faire de la politique à la télé, c'est pas bon, je veux dire ça. Et envie de refaire de l'antenne ? Non, pas spécialement. Pas du tout ? Franchement, non. Vous savez, j'ai été vacciné de l'antenne, j'ai été sevré de l'antenne il y a longtemps, j'ai pu faire d'antenne depuis décembre 2006. 2006, c'est quoi ? Donc le patch a fonctionné. Vous savez, parfois, on ne s'en remet pas. Pour l'instant, je n'ai pas rechuté.